Salut à tous, les fêtes arrivent et en cette occasion, on se retrouve pour une vidéo activité manuelle. C'est une vidéo que vous m'avez demandé déjà depuis plusieurs mois, mais j'attendais la période des fêtes pour vous la sortir parce que je trouve que ça peut être une bonne idée de cadeau. Et en plus, ça peut être ludique pour vous. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps sur Instagram, vous savez que j'adore, mais j'adore, faire mes propres marque-pages. Alors oui, il y aura toujours des gens pour dire « oui, mais on peut foutre un simple bout de papier dedans ». Oui, mais il y en a qui préfèrent avoir de jolis marque-pages plutôt qu'un papier toilette ou qu'un ticket de caisse ou quoi que ce soit comme ça. Pour ce début de vidéo, je vais vous présenter les marque-pages que j'ai déjà, ce que j'ai fait, ce qu'on m'a offert. Et ensuite, je vous montrerai comment faire un marque-page comme les miens. Déjà, il y a plusieurs teams de marque-pages. Nous avons le fameux marque-page avec une petite languette qui dépasse du livre. On a le marque-page piégeur de page où tu enfonces ta page entre les deux bords. On a le marque-page aimanté qui va venir piéger ta page. Et on a le marque-page classique, c'est-à-dire juste une feuille comme ça que tu mets entre tes pages. Personnellement, j'aime beaucoup ces deux styles de marque-page pour la simple et bonne raison que si tu transportes ton livre dans ton sac, tu ne risques pas de perdre ta page. Parce qu'on ne sait jamais, le livre peut s'entrouvrir un peu dans ton sac et le marque-page tombera et tu auras perdu ta page. Qu'avec ça, c'est plutôt compliqué de la perdre ta page. On va commencer par les marque-pages que j'ai eues en héritage, c'est-à-dire que ma sœur m'a donné. Nous avons donc le languette, comme j'aime l'appeler. C'est un diddle, pour ceux qui ont connu la période diddle. Et nous avons aussi le TomTom et Nana. Enfin, il y a juste Nana. Pour ceux qui ne connaissent pas, TomTom et Nana, c'est une bande dessinée. Moi, je lisais tous les TomTom et Nana quand j'étais petite. D'ailleurs, je les ai tous. Et vraiment un plaisir. Ensuite, il y a ceux que j'ai reçus en cadeau. Nous avons les Basiques France Loisirs qu'il m'avait envoyé pour les 50 ans. Nous avons aussi cette belle collection de marque-pages. Alors là, ça vient du salon du livre. Donc, c'est des marque-pages totalement gratuits. Et je viens de remarquer que je me suis pris cette saga en e-book et que je ne savais pas que j'avais le marque-page. C'est génial. Franchement, ils sont cools. Et ensuite, on a les marque-pages que j'avais eues dans ma box 1001 livres. On me l'avait offerte et donc ça, c'est le marque-page basique. Et on a ceux-là qui sont juste incroyables. Enfin, moi, je les trouve vraiment très beaux. Ils sont fous, franchement. Et ils sont un peu satinés. Donc, j'aime beaucoup. J'ai reçu ceux-là aujourd'hui. Il fallait que je vous les montre quand même. C'est ma copine Lorena qui me les a envoyés. Ils sont fous. J'adore. J'adore vraiment. Ils sont trop mignons. Et donc, vous l'aurez compris, c'est sur le thème Harry Potter. Et enfin, il y a ce marque-page qu'une de mes abonnés, qui est devenue une amie, Amélie, m'a envoyé. Regardez. Franchement, je le trouve trop cool. Et elle sait que je suis serpentard. Donc, je suis ravie. On va passer à ceux que j'ai achetés moi-même. Il y a tout d'abord celui-là que j'ai acheté. Il me semble... Attendez, l'Atelier des Lumières. C'est l'exposition Vincent Van Gogh. Et quand je l'ai vue, j'ai totalement craqué parce que j'adore l'étoile de Vincent Van Gogh. Donc, du coup, je l'ai acheté. Cette petite Edwish trop mignonne, je l'ai acheté sur Etsy. Et donc, comme vous pouvez le voir, il y a ce fameux système de clap. Et au-dessus, c'est du tissu. Voilà. Sachez-le. Et enfin, pour ceux qui ne le savent pas, je suis une fan du labyrinthe. Donc, je me suis pris les personnages du labyrinthe en marque-page aimantée. Donc là, vous voyez, c'est du carton. C'est absolument pas du tissu. C'est beaucoup plus rigide. Donc ici, on a Newt. Ici, on a Thomas. Et ici, on a Mino. On va passer aux marque-pages que je fais moi-même. Mais sachez tout d'abord que je m'inspire toujours des dessins que je vois sur Internet. Jamais je n'imprimerai de dessin d'un artiste que je mettrai en marque-page et que je revendrai ou quoi que ce soit. D'ailleurs, je ne revendrai même pas les miens. Puisque je trouve ça pas très respectueux des artistes qui ont à l'origine fait ce dessin. Tout d'abord, nous avons la bande de Riverdale. Je ne sais pas si vous les verrez bien. Mais du coup, ça a inspiré des comics et pas du tout de la série. Il faut savoir que ces dessins, je les ai fait à main levée. Mais dans ma vidéo, là, je vais vous montrer une technique un peu, comment dirais-je, de triche. Pour que vous ayez, vous aussi, de jolis dessins. On a aussi Eleven et Max. Rumpal Buttercup de Matthew Griegebler. Je me suis fait un marque-page pour Five Feet Apart. Ça, c'est ma plus grande fierté. Emma de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Je la trouve incroyable. Parce que j'aime un peu le style Tim Burton. Donc, je suis vraiment fan de ce marque-page. Sabrina Spellman en Satan. J'ai tenté de faire Beck de You, mais ça n'a pas trop marché. Par contre, mon Stitch, mais mon Stitch, il est incroyable. Et ça, c'est inspiré de certains livres que j'ai lus, à savoir Love Simon. Et là, c'est Eleanor et Park. Ça, c'était pour les marque-page simples. Mais il se trouve que j'en fais aussi des aimantés. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est mes préférés. Je me rapproche de vous. Donc, comme vous le voyez, moi, j'utilise un ruban. Pour pas que ce soit trop rêche. Et ça, c'est le Gemmoker et le District 12. On a aussi Coco et Dante, qui sont donc du film d'animation Coco. J'en ai d'autres des Disney, mais il y en a pas mal qui sont avec ma sœur. Parce que je lui ai offert. Mais si tu veux les voir, ils sont disponibles sur mon Instagram. On a Raymond, de La princesse et la grenouille. Et on a Mulan, avec Mouchou et Criquet. On a Amy, de Sex Education. Ainsi que Sabrina Spellman. Et enfin, on a Hermione Granger et Edwige. Voilà pour le petit tour de mes marque-pages. Maintenant, je vais vous parler de ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors déjà, sachez que j'ai déjà imprimé mes modèles. Donc, comme je vous l'ai expliqué, ce tuto est un peu fait pour les novices. Donc, ceux qui n'ont pas forcément l'œil pour les détails de dessin, etc. Pour créer nos petits marque-pages, j'ai choisi de faire Newt et Gali du labyrinthe aujourd'hui. J'ai donc imprimé mes petits dessins. Non mais regardez-moi ça. Ils sont trop mignons. Le meilleur, c'est celui-là. Je suis désolée. Mais Gali, avec ses bouteilles et Newt qui courent, il sera parfait. Je vais en faire donc deux aimantées. Et j'ai hâte que vous puissiez voir le résultat. Je vous laisse avec ma petite technique. J'ai changé d'angle parce que moi, je travaille dans mon lit. Pour ce tuto, il te faudra donc une feuille blanche, un crayon de papier, un tas de crayon, une gomme, du scotch, un ciseau et bien évidemment, tes petits modèles. Il te faudra aussi une source de lumière. Donc moi, j'ai pris mon portable. Tu vas venir couper dans ta feuille blanche un carré, par exemple. Et en fait, il faut juste que ce carré soit plus grand que ton petit morceau. Il n'y a pas besoin que le carré soit droit. Alors, ce que tu vas venir faire, c'est scotcher ton petit morceau ici. Maintenant que notre petit Gali est bien derrière la feuille, je ne sais pas si vous pouvez le voir en transparence, mais il est bien là. Nous allons faire comme quand on était petit et qu'on n'avait pas de feuille calque. C'est-à-dire qu'on va projeter de la lumière. Là, j'ai pris la lampe de mon portable. Qu'on va mettre notre petit Gali et qu'on va dessiner. En fait, avec la lumière et la feuille blanche, ça va faire une espèce de calque et vous pourrez dessiner tranquillement votre petit Gali. Si tu as du papier calque, c'est mieux. Mais bon, moi, je vous apprends les méthodes blédard. Mon petit Gali est fait. Même s'il n'est pas parfait encore, il va falloir que je rajoute des détails. Et c'est là que je vais avoir besoin de retirer mon petit modèle. Avouez, il est mignon. J'ai terminé mes petits détails sur mon Gali. Maintenant, je vais le découper. Ensuite, on découpe son petit Gali. Moi, j'aime bien le faire en rond. Voilà le petit Gali. On va faire Newt et on se retrouve après. Bon, comme vous le voyez, il fait quasiment ennui. En fait, je me suis laissée emporter par ma fièvre artistique, on va dire. Mais regardez comme ils sont mignons. Il y a aussi ceux-là, ceux-là. Et j'ai fait un Harvey, une Sabrina. Donc, ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais sortir ma plastifieuse. Donc, voilà. Vous avez la bête. Ça ne coûte vraiment pas cher. Moi, je l'ai pris chez Action. Et on prend le papier fait pour la plastifieuse. Enfin, le plastique, du coup. Je vais laisser chauffer la plastifieuse. Pendant ce temps-là, je vais mettre dans le papier mes petits marque-pages. La particularité de ces feuilles de plastifieuse, c'est qu'elles s'ouvrent, comme vous pouvez le voir. Sauf qu'elles sont très attirées par les poils, les cheveux, les trucs comme ça. Donc, c'est très compliqué à manier quand on y pense. Ce que je vais faire, c'est que je vais placer mes petits personnages dedans. En tentant de les espacer le plus possible pour pouvoir avoir une bonne découpe. Maintenant, on se dirige vers ma plastifieuse qui est prête. On l'enfonce délicatement dans la fente. Le résultat est là, sous plastique. Donc, comme vous pouvez le voir, tout est nickel. Il faudra ensuite que je découpe ces petites choses. Pour qu'ensuite, je mette cet énorme aimant. Bien évidemment, je ne vais pas tout mettre. Mais je vais couper plein de petits bouts d'aimants pour les mettre derrière mes petits personnages. Il faut savoir qu'il faut utiliser de la colle très, très, très forte. Mais vraiment très forte. Parce qu'il faut que ça supporte que les aimants s'attirent, en fait. Et comme je n'ai pas encore de colle très, très, très forte, je vais utiliser quelque chose qui fonctionne bien, de la patafix. Je vais utiliser également de la patafix pour coller mes rubans. Et vous allez voir que ça va très bien tenir. Il n'y a qu'un test ultime pour savoir si tous ces petits marque-pages vont fonctionner. C'est un livre. Là, sous la main, j'ai Grisha. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il est beaucoup trop lourd. Donc, je vais en prendre un autre. On va prendre Love Creekwood. Ce sera plus simple. Le test va-t-il être concluant ? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Hop ! On met le premier ici, le deuxième ici. Et voilà comment on ne perd plus sa page. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous reproduisez des marque-pages à ma façon, eh bien, n'hésitez pas à me les envoyer sur Instagram. Je serai très curieuse de les regarder. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu l'as aimée, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !